... Agnès Linder, harpiste, lauréate de la Fondation d'entreprise Banque Populaire. J'ai commencé la musique à 10 ans. Je viens d'une famille de musiciens, donc c'était naturel pour moi de continuer là-dedans. J'hésitais entre le piano, le violoncelle et l'harp. Je la connaissais de timbre, je n'avais jamais vu quelqu'un en jouer. Et j'ai été complètement séduite par la forme de l'instrument, par la sonorité, et puis aussi par la position qu'on a derrière l'instrument. Parce qu'étant assez timide, je me suis dit que c'est bien d'être à moitié cachée derrière un instrument. Au moment où j'ai fait mon choix, j'avais 23 ans. Donc ce qui n'est pas jeune pour décider de se lancer dans la musique. Et c'est là que j'ai décidé de faire le concours international de musique de chambre d'Arles. Avec la soprano avec laquelle je travaillais à l'époque, avec laquelle j'ai fait un bon bout de chemin, Nathalie Godefroy. Et donc on a, par surprise, on ne s'attendait pas du tout, mais on a eu le premier prix. Les choses se sont enchaînées très vite et puis après les concerts sont venus. En 2001, très exactement le 6 juillet 2001, j'ai été victime parmi d'autres, puisqu'il y en avait 150 autres. Un accident dans les alentours de Strasbourg, puisqu'il y a un platane qui s'est abattu sur une buvette qui abritait des gens. Cet accident-là a complètement changé le cours de ma vie. Quand les gens me disaient « ça va être difficile de faire de la harpe », dans ma tête, je ne disais rien. Mais pour moi c'était inconcevable. En 2004, j'étais aux journées de la harpe à Arles et c'est là que j'ai rencontré Jean-Marie Panterne, qui était à ce moment-là directeur de l'instrumentarium. Il m'a dit « écoute, ce n'est pas possible qu'avec tout ce qu'on fait actuellement, ce ne soit pas possible de trouver une harpe avec un système automatique pour que tu puisses continuer à jouer ». Il a mobilisé toute une équipe et ils se sont mis en marche. Ça a mis deux ans à ce qu'on arrive à ce modèle-là. Ce système, tant qu'il est électropneumatique, porte désormais mon nom, il s'appelle l'aniamatique. La spécificité par rapport à une autre harpe, c'est que vous n'avez plus de pédales. Les pédales sont remplacées par le système pneumatique. Ça valait la peine de se battre pendant deux ans pour cet instrument-là, parce qu'à la limite, même le jour où je ne serai plus là, je me dis « j'espère vraiment que cet harpe-là continuera à être utilisé ». Ça fait à nouveau maintenant cinq ans que je rejoue, mais il y a un bonheur et un soulagement incroyable de pouvoir m'exprimer. Je n'ai jamais l'impression d'avoir un handicap quand je suis sur scène parce que je peux vraiment dire et exprimer tout ce que j'ai envie de faire. Avoir été lauréate de la Fondation d'entreprise Banque Populaire, c'est une des grandes chances que j'ai eues au cours de ma carrière, c'est évident, et même de ma vie personnelle puisque ça a influé sur autant de choses. Donc c'est vraiment une des choses les plus importantes pour moi. Je savais que la Fondation existait, mais la branche handicap, je ne la connaissais pas. Cette aide de la Fondation dure sur trois ans. Donc la première année, c'était pour aider à financer la harpe. La deuxième année, c'était pour me remettre en selle et me permettre de reprendre des cours pendant un an et vraiment de travailler au contact de maîtres qui m'ont vraiment aidée. Et la troisième année, j'ai demandé, parce que là, je recommençais à faire des concerts et j'avais envie d'un support auditif. Et donc là, ils m'ont payé mon premier enregistrement. On ne se sent plus seul et on sent qu'il y a quelqu'un derrière, il y a toute une équipe derrière vous qui vous aide et qui vous soutient et qui valide votre démarche. Donc ça change beaucoup dans votre tête, vous vous sentez beaucoup plus libre et il y a des angoisses qui, du coup, s'envolent et du coup, on avance plus vite, c'est évident.